Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de formation Excel où nous allons réaliser un exercice pratique pour les utilisateurs avancés un bon niveau 3 voire niveau 4 expert Excel dans cet exercice nous allons réviser les mises en forme conditionnelles beaucoup beaucoup de mises en forme quelques fonctions recherche v des fonctions date mois etc la fonction texte également nous allons également travailler des contrôles de formulaires ce sont des éléments qu'on utilise de moins en moins au fil du temps dans Excel enfin en tout cas moi j'en croise de moins en moins ils existent ils sont toujours disponibles donc on va voir on va en utiliser quelques-uns et voir leur intérêt et nous allons faire une pour terminer une petite macro enregistrée qui permettra d'imprimer directement le document voilà ça c'est vraiment juste pour faire une petite macro je vous présente le fichier que vous pouvez télécharger dans un lien qui se trouvera sous la vidéo et bien sûr il faudra surtout télécharger le fichier de départ qui nous servira à faire l'exercice ça c'est le résultat abouti que nous allons reproduire à partir de zéro je vous présente le but ça va être d'éditer et d'imprimer donc très rapidement un planning en choisissant l'année le mois les personnes selon une équipe ça c'est l'équipe 3 avec les personnes de l'équipe 3 on aimerait également que sur ce planning s'affiche automatiquement les jours non travaillés par défaut les week-ends samedi dimanche mais également les jours fériés si je me mets en mai 2019 en France en tout cas il y a des jours fériés tels que le 1er mai et le 8 mai et le 30 mai plus d'un jour férié ce mois ci cette année nous aimerions donner la possibilité d'affecter des jours de repos par exemple là je n'ai fait que les mercredis vous pourrez bien sûr en faire plus si je coche ici mercredi et bien tous les mercredis vont se mettre en couleur c'est un planning il faut bien sûr qu'ils soient interactifs c'est à dire que si je prends le mois de janvier 2019 j'ai bien 31 jours ici ok si par contre je prends le mois de février je n'aurai que 28 jours ça c'est sûr et certain et février 2020 j'aurai 29 jours ok les petites bordures noires que vous voyez ici là d'accord ça c'est en fait la zone d'impression 1 ce n'est pas des bordures ça n'apparaîtra pas lorsqu'on va imprimer voilà donc automatiser l'affichage ou pas des jours 31 ou 28 29 etc ok d'écouté pour faire ceci on est parti il nous faudra allez je veux dire 30 40 minutes on va essayer de ne pas dépasser bien sûr je ne vais pas m'attarder en expliquant tout ce qu'on peut faire avec la mise en forme conditionnelle ou comment fonctionne une mise en forme conditionnelle c'est un exercice pratique de révision sur des éléments qui sont déjà en partie maîtrisé en partie acquis donc je vais donc travailler à une vitesse à peu près normal pas trop vite non plus mais on va pas s'arrêter à chaque fois pour expliquer telle ou telle fonction alors ça c'est bon on va pouvoir le mettre de côté parce que c'est un peu jojo en termes de mise en forme conditionnelle je voudrais pas tout perdre alors voici notre fichier que vous pourrez télécharger dans un lien sous la vidéo ça c'est le fichier départ avec la feuille planning qui est vierge une feuille liste très importante la feuille liste ou obligatoirement pour tout le monde janvier à décembre ici les jours fériés alors j'ai pris les jours fériés de la france vous pourrez mettre n'importe quel jour férié ici ça va automatiquement s'adapter dans notre planning une fois fini fermeture annuelle également alors ça je vous l'avais pas montré mais on aimerait que automatiquement du 16 août au 23 août notre planning se met en gris pareil du 26 décembre au 31 décembre ce sont des périodes où on ferme l'agence on ferme l'usine l'atelier peu importe allez je me mets sur planning bah écoutez on est parti la première chose à faire ça va être d'afficher quelque part par là je vais commencer par là d'afficher quelque part par là je vais plutôt mettre ici la date du premier jour du mois que nous voulons choisir cette date va être construite avec une fonction car je vais devoir choisir l'année et le mois donc il me faut d'abord que je fasse un petit système pour choisir l'année ok je vais dans développeurs récupérer un contrôle de formulaire développeurs s'il y en a qui n'ont pas développeurs d'affiché il faut faire fichier option personnaliser le ruban et là vous cochez développeurs voilà par défaut il n'est pas coché bon mais vous le cochez vous faites ok et surtout n'ayez pas peur des boutons que vous allez y trouver donc ici dans développeurs inséré contrôle de formulaire et je vais prendre ce contrôle si la toupie la toupie qu'on trouve quand même assez souvent parce que on peut en fait l'agrandir facile facilement allez je vais ici faire hop je maintiens enfoncé je trace je l'ai fait un peu grosse quand même alors je vais zoomer par contre un voilà ok on va mettre ça sur la ligne 3 donc je vais élargir un peu ça voilà un grosso modo c'est très beau je vais dire que quand je vais cliquer là ou là ça va changer la cellule b2 clic droit sur mon élément de formulaire format de contrôle cellules liées ça et je ne touche à rien d'autre la valeur minimale on est maximale on touche pas et le pas on ne touche pas non plus je fais ok à partir de là si je clique bravo ça fonctionne donc je n'ai plus qu'à mètres 2019 toc 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 donc ça c'est déjà beaucoup ça peut paraître rien mais c'est déjà beaucoup ok ensuite il me faut le mois de l'année alors pour faire le mois de l'année on pourrait faire une liste déroulante données validation mais dans le cas actuel il ya beaucoup mieux car ici n'oublions pas que là nous cherchons à afficher la date du premier la date du jour du premier mois donc c'est à dire le par exemple si on se met sur janvier 2019 du 1 1 2019 et bien si je mets une liste déroulante la liste déroulante va me sortir janvier février c'est à dire du texte moi il me faut pas du texte il me faut le numéro du mois et ben ça tombe bien parce que dans développeurs ça va nous donner l'occasion d'utiliser un autre contrôle de formulaire qui se trouve juste à côté qui est la zone de liste déroulante ok je tape dessus je maintiens enfoncé je trace toc toc et toujours pareil clic droit format de contrôle il me demande la plage d'entrée mais la plage d'entrée c'est dans la feuille liste hop tout ça de janvier à décembre et il me demande la cellule liée alors ben en fait quand je vais choisir dans la liste janvier ça va me sortir un la plage liée la cellule pardon liée moi j'aimerais que ça soit b5 qui est juste derrière alors b5 bon ben là je peux même pas bouger donc je vais taper b5 au clavier je fais ok ma liste déroulante hop je choisis février par exemple et si je la bouge ma liste alors les éléments de contrôle de formulaire c'est un peu particulier si vous voulez les bouger on pourrait avoir tendance à maintenir enfoncé et déplacer ben non si je maintiens enfoncé ça m'ouvre la liste déroulante donc si vous voulez les déplacer vous faites un clic droit vous décalez un peu la souris et après vous pouvez les déplacer voilà et vous voyez que derrière on a bien écrit 6 pour le mois de juin et 1 pour le mois de janvier allez clic droit je déplace ça ici et ça va bien m'arranger d'avoir 1 pourquoi parce que maintenant ici je vais pouvoir faire un petit coup de fx fonction date pour créer automatiquement le 1 1 19 l'année c'est ça le mois mais c'est ma cellule b5 que je tape au clavier parce qu'elle est derrière et le jour ben moi je veux que ça soit le 1 je veux que ça soit le premier jour je valide voilà hop 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 ça fonctionne roi c'est bon on pourrait s'amuser bon 10 minutes 1 c'est tout pour cliquer n'importe où alors maintenant ici il me faut le 2 le 3 le 4 le 5 égale ça plus 1 une méthode très classique pour créer des plannings automatisés je tire vers le bas alors j'ai pas tiré assez faut que je m'arrête à 28 toc alors pourquoi 28 parce que 28 c'est le nombre minimal en février il peut y avoir 28 jours il faut donc que j'automatise le 29 le 30 et 31 ces trois cellules ici ne vont s'afficher que dans certains cas pas dans tous les cas il faut donc que je trouve une astuce pour les afficher ou pas selon le moi où je suis ouais je vais garder le zoom ici comme ça alors vous avez j'ai pas eu plein plein de techniques plein méthodes qui qui mélangent des formules on peut s'en tirer soit avec des formules et nous c'est ce qu'on va faire et je vous expliquerai pourquoi soit avec des mises en forme conditionnelle on peut dire alors je peux tirer ça vers le bas hop jusqu'au 31 voilà prendre ces trois les trois qui sont là et dire si le numéro du mois n'est pas égal à 1 alors je mettrai le texte en blanc par exemple si je me mets sur février je dirais plutôt dans la mise en forme conditionnelle pour ces cellules si le numéro du mois n'est pas égal à 2 alors je met je mettrai le texte en blanc la mise en forme conditionnelle où on peut s'en tirer pour masquer mais si on met de l'écriture blanche ça n'empêchera pas que la date sera bien présente dans la cellule et ça ça va nous jouer des tours pour la suite nous ici on va utiliser une formule qui affichera soit la date soit du vide vide guillemets guillemets via une fonction si ok donc je reprends ici oh ben je peux me laisser sur février il n'y a pas de souci ouais je me laisser sur février justement ça va m'aider à expliquer la démarche donc ça hop le squeeze comment afficher du vide c'est-à-dire guillemets guillemets ou afficher la cellule du haut plus 1 et eh bien on va simplement dire que si le mois de la cellule d31 est égal au mois de la cellule d32 alors j'affiche si c'est pas le cas je mettrai guillemets guillemets allez fx fonction si allez si le mois la fonction mois sortira avec cette date le numéro 2 la fonction moi sort le numéro du mois si le mois de ça et je ferme la parenthèse est égal au numéro du mois de ça plus 1 je ferme la parenthèse mais dans ce cas c'est faux parce que si je prends le mois du 28 0 2 c'est 2 si je prends le mois du 28 0 2 plus 1 28 0 2 plus 1 ça fait le premier mars ça fera 3 2 n'est pas égal à 3 donc mon résultat ici va afficher la valeur s'il faut la valeur s'il faut qu'il sera guillemets guillemets d'ailleurs je de suite la mettre guillemets si par contre mon résultat n'est pas faux et vrai c'est dire que si les mois sont identiques et bien dans ce cas là je voudrais afficher le jour suivant c'est à dire ça plus 1 je valide ici il n'apparaît pas parfait alors je dézoome je suis désolé mais va à flûte ok si par contre je prends le mois de mars le 29 apparaît bien le mois de mai le 29 apparaît oui de façon ils ont tous 29 allez on continue ici toc 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 et je vais faire exactement la même logique pour le 30 et 31 par contre il faut toujours que je fasse appel à cette cellule là ok ici je ne peux pas me baser sur ça parce que cette cellule parfois aura une date mais parfois n'aura pas de date du vide donc ici je vais faire exactement la même chose fx si si le 28 pas le 28 philippe le mois du 28 est égal au mois du 28 plus 2 1 cette fois ci on est un jour deux jours de plus ça veut dire que si deux jours après le 28 on est toujours dans le même numéro du mois et bien j'afficherai deux jours de plus valeur si vrai ça plus deux valeurs s'il faut guillemets guillemets allez je fais ok parfait et ici eh ben là on va aller un peu plus vite quand même la formule qui est là je prends tout ça copier échappe je me mets ici je clique là coller j'ai recopié exactement la formule dans fx je n'ai pas tiré vers le bas et ici je vais simplement changer je met plus trois et plus trois voilà bon ça c'est vraiment une astuce pour aller un peu plus vite ce qui veut dire alors sinon vous refaites la même manip j'admets que là je vais un petit peu vite je détaille pas complètement la réflexion si vous avez compris la manip c'est super et je vous dis bravo enfin la manip plutôt la mécanique on va tester mais 31 jours au mois de mai moi ça a l'air d'être honnête au mois de juin 30 jours parfait au mois de février 29 jours en 2019 et en 2020 29 jours parfait et là que 28 en 2019 ok alors ben ça ça fonctionne c'est super alors maintenant il va falloir que nous mettions les personnes ici on va faire une liste déroulante allez par là pour avoir nos équipes alors c'est très basique un donné validation autorisé tout non autorisé une liste je clique dans la source de la liste là il ya beaucoup de personnes qui oublie de cliquer ici ma liste hop 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 c'est ça ok toc tout ça plutôt ouais non c'est ça oui bon il ya d'autres méthodes pour faire des déroulantes un peu plus élégante mais c'est pas vraiment le but de l'exo ok donc là j'ai ma liste déroulante ici j'aimerais afficher la première personne de mon équipe ici équipe 4 marka puis erin sarah adil et ryan ils sont cinq donc jusque là recherche verticale tout simplement fx recherche v et oui un exercice d'excel en niveau 3 niveau 4 sans recherche verticale c'est pas vraiment un exo alors valeur cherchée ben ma valeur cherchée c'est la valeur commune de tableau c'est à dire ça la matrice je vais dans liste non dans bdd et je vais me mettre juste en haut à gauche de la première cellule voilà la flèche noire en diagonale un clic et nous avons pris toute la base de données ça c'est grâce au mode mettre sous forme de tableau que j'avais déjà préparé donc c'est bien notre tableau 1 et moi je veux le salarié numéro 1 la première personne du groupe c'est à dire la seconde colonne index colonne 2 valeurs proches aucune donc 0 je ne veux pas la valeur proche je veux la valeur exacte parfait j'ai marqué à que je vais centrer toc toc pour faire les autres la formule est strictement la même simplement il faut que nous changeons le 2 en 3 puis en 4 puis en 5 ici et enfin en 6 ici je vous propose ici un petit tour de passe passe qui va nous permettre de recopier des recherches verticales vers la droite c'est une petite astuce qui est quelques certaines personnes utilisent pour travailler les bases de données pour récupérer des informations qui sont dispersés à travers plusieurs bases là juste au dessus je vais mettre le numéro de l'index là il me faudra l'index 2 je tire à droite je fais incrémenter 2 3 4 5 6 ce qui veut dire que maintenant je reprends ma formule ici fx l'index colonne c'est ça et quand je vais recopier ma formule à droite e2 va devenir f2 puis g2 puis h2 et i2 par contre ma valeur cherchée qui est là b11 si je recopie ma formule à droite b11 va devenir c11 donc ça il ne faut pas que ça bouge f4 la matrice la matrice si vous si vous l'avez bien sélectionné elle ne bougera pas par contre si vous l'avez mal sélectionné si vous avez fait ça ben non même pas si bon imaginons vous avez fait ça voilà eh bien là par contre il faudra verrouiller la matrice avec f4 mais je vous fournis la matrice sous forme de bdd donc autant en profiter bref je valide et à partir de là si on a bien travaillé et hop voilà parfait allez on continue on va mettre des petites bordures où il faut alors c'est à cette ligne là un hop clic droit masquer ni vu ni connu allez j'en rajoute une au dessus s'il ya besoin non même pas je vais laisser que ça comme ça ici on avait des petites bordures allez contrôles multiplié je prends tout je mets des petites bordures ici par contre là je ne veux pas de bordure donc je vais dans la gomme effacer tout et ça n'enlèvera que les bordures où il n'y a pas de cellules à côté parfait écoutez c'est pas mal pour l'instant on passe au gros morceau les mises en forme conditionnelles alors là il y a du boulot là par contre il y a du boulot alors dans un premier temps on va mettre les samedis et les dimanches déjà les samedis et les dimanches je voudrais qu'on les identifie là on les a pas donc je vais prendre tout ça y compris vers le bas ok et je vais faire clic droit format de cellules personnaliser j'efface ça et on va construire notre propre format j'aimerais le jour en abrégé 1 2 3 j 3 j me donne vous voyez en haut là le jour en abrégé si j'en mets quatre ça me fait le jour complet c'est trop long je fais un espace après je veux le numéro du jour jj et après je veux le mois en abrégé mm m voilà je vais pas m'attarder trop sur la création des formats personnalisés de date c'est pas vraiment le but euh vous pouvez personnaliser vos formats dans cette rubrique personnalisé ici ce sont des dates on peut personnaliser beaucoup d'autres formats ok je valide ça c'est bon j'ai fait une petite bêtise ici là je n'aurais pas dû mettre ces bordures automatiquement effacer tout parfait c'est une mise en forme conditionnelle qui va afficher ces bordures ok alors par contre je vais me mettre bien sûr janvier pour avoir 31 jours je n'ai pas 31 jours pourquoi que s'est-il passé j'ai ah bah oui je suis bête oui bravo bravo philippe j'ai fait effacer tout donc ici il faut que je refasse mes formules euh refaire les formules allez euh fx si j'aurais voulu faire marche arrière mais ça n'a pas fonctionné il l'avait plus en mémoire donc euh si le mois de ça est égal au mois de ça plus un je ferme la parenthèse alors je veux ça plus un sinon je veux des guillemets bravo je prends ça je copie je colle on avait un deux et on avait deux ici je colle trois et trois allez un petit coup de pinceau quick parfait par contre là on va effacer et si on effacé que les bordures ça serait pas mal hein effacer les formats ah oui mais ça va me Excel me fatigue alors format de cellule bordure on enlève ça on enlève ça allez on a perdu un peu de temps j'espère que vous n'avez pas fait la même erreur que moi et que vous avez bien laissé vos formules oui il ne faut mettre des bordures que jusque là parce que les bordures noires qui vont être ici vont s'afficher en fait selon le selon les mois ok donc petit homme on doit mettre en couleur automatiquement les week-ends samedi dimanche ça c'est pour tout le monde donc pour faire ceci je vais prendre pop 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 toute la zone où il pourra y avoir de la couleur mise en forme conditionnelle nouvelle règle je vais de suite scénario numéro 6 le dernier pour faire une formule je vais dire que si cette date la première date est un samedi alors format et je mettrai une couleur de fond grise pour dire que ça est égal à un samedi il faut que je sorte que je connaisse le numéro du jour grâce à la fonction jour semaine la fonction jour semaine je lui donne à manger ceci et elle va me sortir en fait pour mardi elle me sortira 2 pour lundi 1 pour dimanche 7 pour samedi 6 par contre il faut que je lui dise que je veux que lundi soit égal à 1 et que dimanche soit égal à 7 et pour lui dire ceci il faut que je lui rajoute l'argument point virgule 2 cette fonction jour semaine si vous ne l'avez jamais utilisé regardez je me mets ici fx jour semaine hop type de retour utiliser 2 si ah pardon lundi égale 0 et dimanche égale 1 ben voilà donc c'est même pas 2 qu'il faut mettre c'est 1 utiliser 1 pour lundi égale 1 et dimanche égale 7 donc type de retour 1 ça me sortira 3 donc c'est bien sur 6 et 7 pourquoi ça me sort 3 non non c'est bien 2 qu'il faut mettre mardi 2 j'ai mal lu j'ai lu trop rapidement l'indication voilà 6 et 7 ce sont bien les samedis et les dimanches ok on regarde un peu la syntaxe de la formule jour semaine entre parenthèses la date point virgule 2 on ferme la parenthèse donc hop je reprends tout ça mise en fond conditionnelle nouvelle règle dernier scénario égale jour semaine de ceci point virgule 2 égale 6 6 c'est pour un samedi si ça c'est égal à 6 format remplissage foncé je fais ok par contre ici si je fais ok rien ne va se passer c'est une mise en fond conditionnelle que je veux appliquer sur tout un tableau j'ai pris comme valeur la cellule D4 la mise en fond conditionnelle va s'appliquer jusqu'à la ligne je sais plus 30 par exemple il faut donc que la mise en fond conditionnelle ne regarde pas que D4 mais D5, D6, D7, D8, D9, D10 il faut donc que je déverrouille le 4 qui se trouve ici j'enlève le dollar devant le 4 indispensable sinon ça ne fonctionnera pas je fais ok ça fonctionne on se met sur février parfait je reprends tout ça alors oui mais maintenant toujours sur un chiffre où il y a 30 sur un mois où il y a 31 jours s'il vous plaît ça peut éviter de faire des bêtises donc je reprends tout ça mise en forme conditionnelle alors ici soit on refait la même pour faire les dimanches soit s'il y a des courageux vous pouvez modifier votre première mise en forme en faisant une fonction où cette solution est dans le fichier de la correction nous on va faire nouvelle règle hop si égale jour semaine de ceci et d'emblée je fais sauter le dollar alors pour faire sauter le dollar il faut qu'avec la souris je me déplace ici que je sélectionne et que j'enlève au clavier si vous êtes ici surtout n'utilisez pas la flèche gauche du clavier car ça vous fera ceci ça va passer à la cellule à gauche donc voilà je fais sauter le dollar devant le 4 dans cette fenêtre de mise en forme conditionnelle il faut toujours naviguer comme ça en cliquant point virgule 2 je ferme la parenthèse égale 7 pour les dimanches format hop et hop et hop ça c'est bon ok ensuite il faut que je fasse sauter les jours fériés alors je me mets par exemple au mois de janvier le mois de janvier le 1er janvier est un jour férié les jours fériés ici de 2019 très important il faut que je sois sur 2019 car j'ai mis dans la feuille liste uniquement des jours fériés de 2019 alors comment s'en tirer et bien je vais dire si ceci cette date là se trouve là dedans et pour dire ça pour réussir à ce que Excel nous dise est-ce que ça est présent là dedans on va utiliser une fonction de débutant une fonction que la plupart des utilisateurs d'Excel qui conçoivent des documents devraient connaître c'est la fonction nb si tout simplement regardez je vous fais la démo ici fx nb si si alors là il me demande la plage en premier temps très important si ça cette plage là si dans cette plage là j'ai le critère ceci est-ce que je l'ai ? oui ça me rend ça me dira 1 cette valeur est présente une fois dans ma plage je fais ok si par contre je recopie vers le bas voilà cette date là n'est pas présente de l'autre côté on examine la syntaxe de la formule nb.si la plage la valeur cherchée alors ici la plage il me dit tableau 2 jour férié la colonne jour férié 2019 du tableau 2 pourquoi ? parce que j'ai ici mis sous forme de base de données sous forme de tableau ce qui est très bien par contre dans la mise en forme conditionnelle ça on n'y aura pas accès donc on va faire gaffe je prends tout ça mise en forme conditionnelle nouvelle règle dernier scénario ici nb.si parenthèse la plage en premier donc la plage c'est list toc et vous voyez effectivement que là il me met pas tableau 2 colonnes jour férié 2019 il me met tout simplement les cellules qu'il verrouille et on lui dit merci parce qu'il a automatiquement verrouillé point virgule l'argument à chercher l'argument c'est ça toc alors la planning c'est un peu inutile on va le virer même si ça gêne pas et par contre comme tout à l'heure indispensable le 4 je le fais sauter afin qu'il regarde que B que D 5 puis D6 puis D7 puis D8 soit présent dans la liste des jours fériés je termine la formule si la fonction nb.si trouve la valeur donc s'il trouve la valeur il la trouve en un exemplaire égal 1 si c'est égal à 1 ça veut dire que la date qui est là est présente de l'autre côté format du gris on fait ok on fait ok ça fonctionne c'est formidable ici allez on va s'émuser un petit peu là c'est plus le 1 1 on va dire que c'est le alors je sais pas on va prendre quelle date le 3 par exemple c'est bien le 3 donc là je vais dire le 3 janvier est férié et parfait le 3 est en gris allez je remets le 1 et puis on va prendre par exemple le mois de mai il y a plein de jours fériés au mois de mai cette année mai 2019 allez je vais ici hop au mois de mai le mois de mai à 31 jours donc c'est très bien et j'ai le 1er le 8 et le 30 donc ça c'est parfait et bien on va pouvoir faire exactement pareil pour les fermetures annuelles ici on peut mettre des congés scolaires des fermetures annuelles des fermetures pour travaux tout ce qu'on veut mais l'important c'est de mettre toutes les dates si vous voulez rajouter des dates vous mettez la date la petite poignée et on tire vers le bas et automatiquement ça fera une liste allez on est parti je reprends tout ça toc 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 jusqu'à la fin jusqu'au 31 donc là on est bon à partir de la mise en fond conditionnelle j'ai une nouvelle règle dernier alors exactement la même chose égale nb point 6 parenthèse la plage et hop point virgule la valeur cherchée alors la valeur cherchée c'est ça sans le dollar est égal à 1 format gris ok ok allez on va se mettre au mois d'août et au mois d'août effectivement du 16 au 25 tout va bien on fait un petit test toujours faire des tests là le 26 c'est travailler sur mon planning si je vais ici que je mette mois d'août on est où lance là c'était le 23 si je mets le 26 le 23 je travaille et plus le 26 donc ça fonctionne parfait si par contre vous rajoutez des jours alors ça c'est quelque chose sur lequel je n'ai pas je me suis pas vraiment penché si on pouvait rajouter ici si on rajoute ici des valeurs dans ce cas là je pense que dans la mise en forme conditionnelle c'était sûrement celle-ci je pense liste e2 e15 ok liste e2 e15 je crois que c'était ça donc dans cette celui-ci au lieu de 15 je mets e150 par exemple donc ça va regarder jusqu'à la ligne e150 conclusion si là je veux rajouter le 28 août 28 8 19 le 28 août est rajouté voilà donc vous pouvez comme ça en termes de plage prendre quelque chose de beaucoup plus étendu si vous prenez la colonne je crois que ça fonctionne pas vous essayerez mais j'ai en mémoire que la mise en forme conditionnelle n'accepte pas je peux me planter c'est peut-être sur autre chose j'enlève ça de suite ok donc jour férié ok week-end c'est bon fermeture c'est bon par contre il me reste les mercredis je pars du principe que les mercredis peuvent être en repos ou pas et bien pour ce faire développeur inséré et je vais utiliser une petite case à cocher comme dans le modèle que je vous ai montré case à cocher je vais me mettre allez ici case à cocher numéro 4 j'enlève le texte case à cocher 4 je mets les mercredis ok clique droit clique droit me permettra de me déplacer ok et surtout clique droit me permet de faire format de contrôle alors moi ce que je veux c'est que quand je coche ça réagit sur une cellule en cellulier je vais mettre la cellule qu'il y a derrière comme pour les autres formulaires c'est à dire que je vais mettre B16 B16 je fais ok on essaye je coche et bien ça affiche vrai derrière je sais pas si vous voyez en surimpression ok faux vrai d'accord donc je pourrais faire la mise en forme conditionnelle en disant que lorsque c'est vrai les mercredis seront en rouge en rouge en gris on va le cacher le vrai il est pas très présentable alors je me mets dessus on va rajouter une couleur de fond blanche clique droit format de contrôle couleur et trait remplissage blanc et voilà toc parfait donc c'est la cellule B16 allez dernière mise en forme conditionnelle et c'est la plus compliquée ne partez pas en courant allez mise en forme conditionnelle nouvelle règle dernier scénario alors là il y a deux conditions la première condition c'est si le numéro du jour grâce à la fonction nbjour me donne le 3 pour le mercredi plus la cellule B16 égale vrai il me faut ces deux conditions et je mettrai en format gris uniquement lorsque ces deux conditions seront respectées en même temps et bien pour pour demander à Excel que deux conditions doivent être respectées en même temps il me faut la fonction et donc je vais commencer par un truc facile enfin facile qu'on a fait tout à l'heure jour semaine égale 3 donc et jour semaine de la cellule D4 jour semaine de ça par contre j'enlève le dollar il faut bien le dollar devant le D très important le dollar devant le D et il fallait que lundi soit égal à 1 donc point virgule 2 je ferme la parenthèse si jour semaine me donne comme résultat 3 lundi 1, mardi 2, mercredi 3 ça c'est ma première condition la première condition de la fonction e il me faut maintenant ma deuxième condition point virgule la deuxième condition ça va être B16 alors là il faudrait que je clique sur B16 je ne peux pas cliquer sur B16 parce qu'il est derrière ah si quoique j'ai peut-être un voilà il me reste un petit peu d'espace si vous tapez B16 au clavier il faut impérativement mettre les dollars si B16 égale vrai n'oublions pas les guillemets pour mettre du texte dans une formule je ferme la parenthèse donc lorsque ces deux conditions seront respectées ça mettra du gris on va voir si ça fonctionne si je n'ai pas fait de bêtises je fais OK et ça ne fonctionne pas j'ai fait une bêtise ça m'aurait étonné aussi que ça fonctionne du premier coup allez mise en fond conditionnelle gérer les règles je reprends ma fonction et alors où est-ce que j'ai fait une bêtise c'est pas quand même les majuscules non alors jour semaine D4.2 égale 3 et B16 enverrouillé égale vrai bon je c'est bien ce que je pensais le vrai qu'il y a derrière ici le vrai qu'il y a derrière en fait c'est pas la peine de mettre des guillemets excusez-moi gérer les règles fonctions et quick j'enlève les guillemets alors j'espère que vous voyez assez la formule c'est la première fois que je me mets en en 1920 par 1080 pour l'avoir en HD en HD 1920 voilà vous me direz dans les commentaires si vous voyez assez la formule si vous me dites que c'est trop petit sur vos écrans je redescendrai en résolution je reviendrai en 900 en 1600 pardon et voilà allez un clic droit on recouvre toc parfait allez on se remet sur janvier impeccable je vous ai menti je vous avais dit que c'était la dernière mise en forme ce n'est pas la dernière il nous manque ici à mettre du quadrillage conditionnel allez on prend ceci mise en forme conditionnelle gérer les règles une nouvelle règle alors ici on veut mettre du quadrillage alors ça c'est facile format bordure contour ok ça ça c'est fait il faut que nous mettons du quadrillage ici avec la même logique que notre fonction si qu'on a fait pour afficher 29, 30 et 31 on va dire que si le mois de cette cellule est égal au mois de la cellule D31 si le mois de la cellule D32 et je fais sauter le dollar sur le 32 est égal au mois de la cellule D31 par contre là je laisse le dollar comme ça une ligne plus bas ça fera le mois de D33 D33 égale mois de D31 puis le mois de D34 égale le mois de D31 c'est parfait donc si les mois sont les mêmes si ça jointe ça mettra format des bordures contour ok ok appliqué parfait ok j'ai mes petites bordures on vérifie alors on va faire un petit zoom arrière je me mets en février c'est super alors tout fonctionne j'enlève ça je me remets sur janvier 2019 quick alors qu'est-ce qu'il me reste il me reste à mettre un titre j'avais fait un titre là-haut on va élargir la première ligne on n'oublie pas que la ligne E2 a été masquée ça je vais le fusionner et puis j'avais mis planning du service RH service atelier peu importe on s'en fiche et moi ce que j'aimerais c'est ici avoir le mois janvier puis 2019 on va en fait faire une petite formule on va dire égale ça et alors là je concatène au clavier avec ce symbole et alors je crois de mémoire qu'il s'appelle l'esperluette le et commercial sinon vous j'utilisez la fonction concaténer dans fx ça fait exactement pareil donc je veux comme formule égale le texte planning de service avec un petit espace ici et le alors et pardon je veux 7 cellules mais si je laisse ça tel quel et que je valide ça me mettra la date du 1er janvier 2019 mais au format nombre alors moi c'est pas le format nombre qui m'intéresse moi c'est le format date je veux utiliser la fonction texte pour reformater ma date point virgule je veux le mois en toutes lettres mm ok un petit espace et je veux l'année en toutes lettres a a a a a voilà on met bien un point virgule pour séparer les arguments de la fonction je valide je me suis planté pourquoi je me suis planté ah mais qu'il est bête philippe euh faut pas mettre des guillemets ici c'est mieux avec des guillemets hein voilà donc le format avec des guillemets parfait et puis moi ce que j'aimerais c'est que janvier soit en majuscule et bien tout ça on va le mettre à l'intérieur d'une fonction majuscule majuscule parenthèse ouverte et parenthèse fermée super on va le grossir toc 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 voilà je passe en février février 2019 hop c'est formidable tout fonctionne et ici je change l'équipe toc super écoutez on a qu'on a quasiment terminé il nous reste à faire un petit peu de fioritures un petit peu de déco insertion illustration form on va mettre des petites zones pour délimiter allez on va prendre ça hop je mets ça comme ça quick euh contour épaisseur un peu épais contour tirer des petits tirés voilà et puis on va rester dans du gris de toute façon c'est pour imprimer et on imprime de moins en moins en couleur ça coûte trop cher ok ça c'est bon euh et on va mettre ici période alors moi je me suis débrouillé pour voilà pour que ça colle sur du du une cellule où je peux écrire hein tant mieux on va même mettre ça en gris aussi et en gras voilà et puis ça on va le caler bon après ce sont des ajustements esthétiques à faire par contre le quadrillage là commence à m'énerver affichage quadrillage hop voilà la forme qui est là je veux la dupliquer je clique sur le contour ça sélectionne la forme je maintiens la touche contrôle et je duplique comme c'est la forme et si je maintiens en plus de contrôle shift je vais la dupliquer en gardant la même verticalité et je lâche la souris en premier et je lâche contrôle et shift shift contraintes géométriques contrôle on duplique euh et puis là c'était salarié ou choix d'équipe peu importe allez un petit coup de pinceau quick impec contrôle shift je descends et puis là c'était repos parfait on peut même le mettre dessus repos peut-être voilà quick la colonne C la colonne B mouais à vous de voir à vous à vous d'organiser esthétiquement ce que vous souhaitez pour terminer pourquoi il y a une bordure ici bon on verra mal impression si elle y est on se repenchera sur le problème mal impression la ligne 2 elle est ah bah oui c'est ça là elle est de là aucune bordure effacer effacer format hop mais pourquoi il y a encore des bordures ici je n'en veux pas voilà et la ligne 2 clic droit masquer ok alors nous ce qu'on aimerait c'est que on ait pour terminer un petit bouton ici qui lance l'impression directe crac on ne veut pas tout imprimer uniquement notre planning donc on va prendre toute la zone y compris la ligne 31 mettez vous bien sur un jour avec 31 sur un mois avec 31 jours et on va définir ça comme zone d'impression mise en page zone d'impression définir ça c'est bon on fait un petit coup de ctrl P pour se rendre compte ouais il y a mieux on va centrer de gauche à droite mise en page marge centré horizontalement ok on peut peut-être agrandir un tout petit peu mise en page 105% allez on essaye 110 ouais 110 chez moi ça passe chez vous il faudra peut-être s'arrêter à 105 ou peut-être que 120 chez vous ça fonctionnera l'important c'est que ici en bas là on ne soit que sur une page très 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 important allez je reviens ici donc quand je ferai imprimer ça m'imprimera ça directement et c'est ce que je veux donc c'est très très bien on va prendre l'équipe 3 on va cocher mercredi comme jour de repos c'est très bien et on va faire ici un petit bouton pour lancer l'impression alors pour lancer l'impression on va faire une macro ça tombe bien parce que développeurs on l'avait affiché enregistrer une macro la macro alors je ne peux pas la nommer print la macro parce que ce mot est déjà dans Excel comme commande je vais l'appeler simplement impression directe ou impression rapide peu importe enregistrer naturellement dans ce classeur pour qu'elle soit à l'intérieur de ce classeur je fais ok syntaxe incorrecte oui j'ai fait un petit espace ohlala voilà à partir de là je suis en train d'enregistrer le macro tout ce que je fais est exactement enregistré il faut que je fasse hyper attention et bien pour lancer directement l'impression je vais utiliser ici la commande impression rapide vous pourriez également l'avoir impression rapide ici si vous ne l'avez pas cette commande lorsque je clique dessus elle imprime directement avec l'imprimante par défaut l'imprimante sélectionnée dernièrement et dernièrement c'était microsoft print to pdf que j'avais utilisé donc ça va me générer un pdf sinon vous prenez une vraie imprimante et ça sortira direct je fais ici ok donc là je vais je vais écraser ça je vais faire ok et le pdf va être généré je stoppe la macro arrêter l'enregistrement là j'ai fait une macro dans ce document le format xlsx n'est plus suffisant à cette macro le format xlsx ne peut pas sauvegarder des macros fichiers enregistrés sous je prends mon dossier et je vais ici dans type changer le format et prendre classeur excel xlsx m m comme macro je fais enregistrer attention blablabla on fait ok tout va bien et puis maintenant il ne me reste plus il ne me reste plus qu'à faire un petit bouton pour lancer ma macro alors d'habitude pour lancer des macros on fait un bouton un petit peu design avec des rectangles ou des choses comme ça écoutez là on était parti pour manipuler des contrôles de formulaires dans développeurs insérés et bien on va faire un petit bouton voilà donc je clique dessus le premier petit bouton toc je clique je maintiens enfoncé quick et d'emblée il me demande quelle est la macro à mettre et bien la macro c'est toc celle-ci impression directe c'est la macro que j'avais écrite à l'instant je fais ok bouton set ça ne me plaît pas ça moi j'efface ça je vais mettre impression directe je vais réduire un petit peu ça voilà dans clic droit format de contrôle vous pouvez changer la couleur du texte le mettre en gras soyons fous la taille la police l'alignement des petites choses on fait ok par contre la mise en forme des autres formats de contrôle par exemple la liste déroulante qu'on a faite là on n'a pas possibilité nativement on va dire de faire de la mise en forme de grossir le mot janvier je crois qu'en VBA par contre c'est possible je crois j'en suis pas sûr je fais pas suffisamment de VBA pour vous pour le faire ici rapidos écoutez ctrl s on va tester alors dans notre fichier nous avons ici dans notre dossier pardon le fichier départ xlsx ok le fichier m avec la macro c'est celui qui est actuellement ouvert et le test donc le test je le supprime je retourne sur mon fichier excel et je vais me mettre aller au pif sur mai non sur juin hop 2022 équipe allez équipe 5 les mercredi non impression directe hop il me demande je fais enregistrer oui bon faut peut-être que je lui donne un petit titre test et puis maintenant je l'ai directement c'est bon là j'ai pris une imprimante du virtual pdf j'insiste bien si vous avez une imprimante réelle sous le coude ça c'est d'autant plus intéressant à faire voilà plutôt que du pdf et bien écoutez si vous êtes arrivé jusqu'au bout sincèrement bravo surtout si vous avez réussi toutes les mises en forme conditionnelle qui sont loin d'être simple simple et accessible c'est vraiment un exo pour les personnes qui cherchent à connaître quelques associations les contrôles de formulaires et les dates ça marche très bien ensemble les mises en forme conditionnelle avec quelques formules tel que NBC tel que jours semaine ça va très très bien ensemble voilà écoutez j'espère que vous avez pu apprendre et surtout réviser quelques notions n'oubliez pas qu'aucune vidéo ne remplacera un vrai formateur une vraie formatrice qui répondra à vos questions vous observera vous corrigera et vous motivera si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et puis également s'il y a des choses qui vous semble utile de rajouter dans l'exo vous pouvez rajouter un petit commentaire et puis si vous voulez participer à l'avis de la chaîne vous pouvez laisser un petit tips dans un des liens qui se trouve juste sous la vidéo voilà encore bravo pour ceux qui ont réussi et celles qui ont réussi à très bientôt au revoir